Faire des efforts supplémentaires, ça veut dire quoi ? Alors j'espère que les choses vont être claires, ça ne sert à rien de demander aux Français de faire des efforts, ça fait 6 ans que vous êtes en train de nous essorer, on n'a plus de jus, on n'a plus rien. Il y a des Français qui dorment dans leur bagnole, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un appartement, il y a des Français qui sont passés de 3 repas par jour à 1 repas par jour, parce que vu le prix de la bouffe, il y en a, même en travaillant, n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. Alors non, on n'a pas à quoi demander quoi que ce soit aux Français, on n'a plus de thunes. Faites des économies au niveau de l'État. Déjà la rente à vie des présidents, on arrête de payer. Le salaire du président et des ministres, Logés, blanchis, nourris, habillés, coiffés, chauffeurs, avions, vacances, payés par nos impôts, pourquoi le président aurait un salaire, il lui sert à quoi ? Argent de poche ? Est-ce que j'ai de l'argent de poche, moi ? Non ? Pas de salaire pour le président, déjà il y aurait moins de candidats. Ensuite les députés, députés, députés payés, pourquoi ? Ils sont censés représenter les Français pour faire en sorte que les lois soient à leur avantage. Il est où mon avantage ? Vous servez à quoi ? Les lois sont passées par le 49-3. Les députés ne servent plus à rien, pourquoi les financer ? Économie ! Ensuite, la première dame de France, parlons-en de celle-là. Elle nous coûte combien par an celle-là ? Alors déjà, ton maquillage, tu vas le faire faire par Morgan Makeup, c'est une professionnelle. De toute façon, au pont où on en est, même la chirurgie ne peut plus rien faire pour toi. Donc ça ne changera pas grand-chose, ça fera des économies. Ton brushing, tu peux le faire toi-même, t'as deux mains. Au pire, tu mets une perruque, t'es plus à ça près. Et puis, je suis désolée tes fringues, pourquoi s'habiller chez Dior Chanel pour représenter la France ? Mais qu'est-ce que tu représentes la France, toi ? T'as vu ta gueule ? Alors tu vas faire comme tout le monde, tu vas aller t'habiller chez Chiappi, la mode à petit prix. Voilà, tu vas voir ce que c'est la vie d'un Français lambda. Et puis, il y aurait tellement d'économies à faire au niveau du gouvernement, tellement d'économies à faire. Déjà, c'est des JO l'année prochaine, quand tu vois que les athlètes payent eux-mêmes leur matériel, parce que leur fédération n'a pas de fric, et que les footballeurs viennent à l'entraînement, en Lamborghini et en tout ce que tu veux bien, il est où le juste milieu ? Je ne sais pas, il faut peut-être se poser les bonnes questions et les mettre de l'argent à l'endroit où c'est nécessaire d'en mettre. 15 millions d'euros pour les restos du cœur, parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais de la faute à qui ? Hein ? Et combien de millions ont été dépensés pour une guerre qu'on ne veut pas en Ukraine, qu'on n'en a rien à foutre ? Il est où le juste milieu ? Je vais me calmer, c'est lundi matin, on va se calmer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mais là, il est peut-être temps que les Français se réveillent, qu'on fasse un bon coup de pied dans le cul de cette fourmilière, qu'on les fasse tous dégager, parce que là, ça va trop loin. Les Français vont devoir faire un bon coup de pied dans le cul de cette fourmilière.